Mon cœur déborde à la fin de cette glorieuse conférence. Ce bâtiment est rempli au maximum. Il n'y a pas un siège disponible. Nous avons été abondamment bénis d'écouter les recommandations et les témoignages des orateurs. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour dire que nous avons ressenti l'Esprit du Seigneur. Notre cœur a été touché et notre témoignage a été fortifié. Une fois encore, nous avons apprécié une belle musique qui a amélioré et enrichi chaque session de la conférence. J'exprime ma reconnaissance à tous ceux qui nous ont fait profiter de leur talent dans ce domaine. Je remercie également très sincèrement tous les orateurs de toutes les réunions ainsi que les personnes qui ont fait les prières pour chaque session. À chaque conférence, d'innombrables personnes travaillent en coulis, soit des postes moins visibles. Sans leur aide, il ne serait impossible de tenir ces conférences. Je leur adresse également à tous mes remerciements. Je me joins à vous pour remercier du fond du cœur les frères et les sœurs qui ont été relevés à cette conférence. Ils nous manqueront. Leur contribution à l'œuvre du Seigneur a été énorme et se fera sentir tout au long des générations à venir. Nous avons aussi soutenu, en levant la main, des frères et des sœurs qui ont été appelés à des nouveaux postes pendant cette conférence. Nous leur souhaitons la bienvenue et ténons à ce qu'ils sachent que nous sommes impatients d'œuvrer avec eux dans la cause du Maître. Et ils ont été appelés par l'inspiration d'en haut. Cette conférence a eu une diffusion sans précédent, touchant des personnes du monde entier par-delà les continents et les océans. Bien que nous soyons loin de beaucoup d'entre vous, nous ressentons votre esprit et votre consécration. Et où que vous soyez, nous vous exprimons notre amour et notre reconnaissance. Comme nous sommes bénis, mes frères et sœurs, d'avoir dans notre vie, notre cœur, l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Il apporte des réponses aux plus grandes questions de l'existence. Il donne à notre vie un sens, un but et de l'espoir. Nous vivons en étant difficiles. Je vous assure que notre Père Céleste est conscient des difficultés que nous rencontrons. Il aime chacun de nous et désire nous bénir et nous aider. Puissions-nous l'invoquer par la prière. Comme il nous l'a recommandé quand il a dit « Prie toujours et je déverserai mon esprit sur toi et grande sera ta bénédiction. Oui, plus grande encore que si tu obtenais les trésors de la terre. » Mes frères et sœurs, puissent notre foyer être remplis d'amour, de courtoisie et de l'esprit du Seigneur. Aimez votre famille. « S'il y a des désaccords et des disputes parmi vous, je vous exhorte à les régler. » Maintenant, le Sauveur a dit « Il n'y aura plus de controverses parmi vous, car en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais du diable, qui est le père des querelles, et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. » « Voici, ce n'est pas ma doctrine, mais c'est ma doctrine que de telles choses soient abandonnées. » Fin de citation. « Moi, votre âme serviteur, je me fais l'école des paroles que le roi Benjamin a adressées à son peuple, disant, « Je ne vous ai pas commandé pour que vous pensiez que de moi-même, je ne suis plus qu'un homme mortel, mais je suis semblable à vous, sujet à toutes sortes d'infirmités de corps et d'esprit. Cependant, j'ai été choisi par la main du Seigneur, et j'ai été gardé et préservé par sa puissance incomparable pour vous servir de tout le pouvoir, de tout l'esprit et de toute la force que le Seigneur m'a accordée. » Fin de citation. « Mes frères et sœurs bien-aimés, je désire de tout mon cœur faire la volonté de Dieu, le servir, et vous servir. » Au moment de quitter cette conférence, je demande au ciel de bénir chacun d'entre vous. « Le bâtiment est plein. Retournez en sécurité chez vous lorsque vous allez méditer sur les vérités que vous avez entendues et puis celles vous aider à devenir meilleurs que vous n'étiez au début de la conférence il y a deux jours, jusqu'à ce que nous nous revoyons dans six mois. » Je demande au Seigneur de vous accorder ces bénédictions à tous. Oui, à tous. Et je le fais en son Saint Nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada